Musique Salut c'est Roux, vous avez joué de la guitare il y a quelques années, vous étiez super motivé et puis le travail, la vie, les autres passions ont pris le dessus et vous avez mis ça de côté quelques temps, trop longtemps peut-être, vous avez décidé de vous y remettre, félicitations ! Vous voulez faire ça dans les règles pour mettre les chances de succès de votre côté, excellente chose car l'instrument évolue, les techniques guitare, le matériel, les amplis et même la manière de travailler son instrument. Dans cette vidéo nous allons donc nous mettre à jour et voir comment s'organiser pour faire de ce comeback un succès, c'est parti ! Ne pensez pas que cette vidéo s'adresse uniquement à ceux et celles qui ont dépassé la quarantaine, pas de caricatures, chacun d'entre nous a son histoire et un profil différent. Maintenant pour que cette vidéo reste concise et sympa à regarder, il va falloir parfois un petit peu forcer le trait et c'est pour ça qu'on va la construire autour de cette erreur. Merci de jouer le jeu ! Profitez de la section des commentaires pour faire part de votre expérience, ceci aidera d'autres personnes à mieux comprendre leur situation. Cette vidéo sera essentiellement informative et basée sur le conseil. Je ne vous montrerai pas d'exercice de guitare dans la mesure où après plusieurs années d'interruption, les niveaux, les situations et les besoins sont très hétérogènes. Si toutefois vous voulez du contenu strictement guitaristique et pédagogique, je vous invite à faire un tour du côté de mes playlists et de commencer par exemple par ce blues au doigt super basique ou bien celui-ci au Mediator super simple qui devrait vous remettre le pied à l'étrier. Vous trouverez des raccourcis et des liens dans la description de cette vidéo. Merci de voter pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne Roux Guitare. C'est parti ! Erreur numéro 1, avoir les mêmes objectifs qu'avant ou ne pas en avoir du tout. Ça, ça serait dommage, quitte à s'y remettre. Autant faire les choses bien et autant les faire vraiment avec une approche nouvelle. Attention, je n'ai pas dit faire les choses en grand. Non, faisons simple mais efficace. Avoir des objectifs écrits, c'est être à la fois ambitieux et réaliste. Ne pas savoir où l'on va, c'est aller nulle part. Voici quelques exemples d'objectifs à atteindre sur une certaine période. Demandez-vous quels pourraient être les vôtres. Par exemple, jouer ce morceau que vous n'aviez jamais finalement appris en entier d'ici un an. Apprendre la guitare brésilienne et savoir jouer au moins trois morceaux d'ici un an. Jouer au moins trois morceaux en duo acoustique avec un ami ou un proche. Jouer par exemple ce morceau de Metallica ou de Dyer Straits en entier sans faire de pause d'ici deux ans. Enregistrer une composition en entier avec le chant et les arrangements d'ici deux ans. Jouer un concert en groupe d'ici deux ans ou jouer une chanson pour l'anniversaire d'un proche. Erreur numéro deux, attendre le bon moment. Attendre que du temps libre se libère. On a tendance à repousser parce qu'on a peur de se décevoir ou qu'on a peur de ne pas trouver finalement assez de temps libre. Et il est vrai qu'il n'y a jamais de moment parfait pour commencer les choses qui ne sont pas urgentes. Et donc on a tendance à espérer, à attendre un événement extérieur déclencheur. Ça serait un petit peu simpliste de vous dire, bon bah reprenez la guitare, allez bougez-vous un petit peu quoi. Un nouveau hobby ça prend du temps et il n'est pas question de vous faire reprendre la guitare pour finalement la ranger au placard au bout de deux mois, faute de temps. N'essayez pas d'attendre que le temps libre arrive, mais faites avec celui que vous avez et essayez de le maximiser en ayant des objectifs raisonnables. Il va falloir créer des espaces dans votre planning hebdomadaire et le ranger ou la ranger un petit peu comme on range une pièce et elle semble ensuite plus spacieuse. Regardez votre planning des six derniers mois et vous allez voir que pour une majorité de gens, le planning des six prochains mois ressemblera à celui des six derniers mois. Donc essayez de visualiser, est-ce qu'il y aura des changements au niveau du travail, de la famille ou des voyages. Et s'il n'y a pas de gros événements, et bien vous pouvez déjà vous dire que dans six mois, votre planning ressemblera à celui que vous avez jusqu'à maintenant. Donc à partir de là, essayez de regarder le temps que vous accordez aux activités non essentielles. Quel temps passez-vous seul à regarder la télé, à regarder des émissions qui ne vous intéressent pas, ça nous arrive à tous. Et si ce temps, vous le passiez à la pratique de la guitare pour apprendre. Une autre possibilité, c'est de remplacer un hobby déjà existant par la pratique de la guitare. Et enfin, essayez peut-être de vous remettre à la guitare avec un proche ou un ami. En plus de vous motiver, et bien ça va vous imposer une certaine régularité dans votre pratique. Erreur numéro 3 Alors on ressort la guitare du placard et on gratouille le peu dont on se souvient comme ça pendant 30-40 minutes tous les jours pendant une certaine période, en espérant que ça va déboucher sur du concret. Alors ceci ne va peut-être pas vous emmener bien loin. Alors je comprends totalement que certains se disent, oui, bah attends, moi je reprends juste comme ça pour voir, pour m'amuser, j'ai pas envie de me mettre de pression. Ça je le respecte totalement, mais l'objet de cette vidéo, c'est de donner des conseils à ceux qui veulent la satisfaction des résultats. Vous avez fixé un objectif, ça nous l'avons vu dans la partie numéro 1, ayez maintenant une stratégie. Apprenez à différencier stratégie et objectif. Objectif c'est comment vous voulez jouer, quel résultat vous voulez atteindre, quel morceau vous voulez savoir jouer au bout d'une certaine période. La stratégie c'est définir les étapes qui vont être nécessaires à l'obtention de ces résultats. Ce travail de planification réaliste, il peut être effectué avec l'aide d'un prof de guitare. Donc il va falloir trouver un prof et choisir si vous voulez prendre des cours privés ou des cours en groupe et pendant quelle période. Si les cours de guitare pour des raisons de budget, géographiques ou autres ne sont pas une option, eh bien il y a la possibilité d'apprendre sur internet avec les écoles de guitare online par exemple, qui proposent des cours à tous les niveaux, où il existe également des applications pour smartphone. Et vous avez également tout un tas de YouTubers pédagogues, mais attention cependant, soyez vigilants et ne vous dispersez pas trop car l'offre est considérable. Un plan d'action veut dire définir ce que l'on va travailler et comment, quelle gamme, quelle technique, quel morceau, quel jour. Planifier vos semaines. Ne pas planifier, c'est planifier d'échouer. Et j'en sais quelque chose, puisqu'il y a quelques années, je postais des vidéos occasionnellement sur ma chaîne YouTube, en fonction de l'humeur et du temps libre du moment. Un coup un tuto, un coup une démo d'ampli, un coup une vidéo de concert, et résultat, eh bien ma chaîne, elle perdait une vingtaine d'abonnés par mois. Donc j'ai décidé d'être sérieux et de poster ou de me concentrer sur un seul type de contenu. Mais ça n'a pas suffi, il a fallu investir du temps, de l'argent et être régulier. Quoi qu'il en soit, évitez l'excès d'optimisme au départ et l'euphorie des premières semaines. Ne vous surchargez pas. Travaillez toujours au début des morceaux faciles et motivants. Mémorisez une ou deux stations de gamme. Et une fois que vous avez atteint une certaine aisance et fluidité, apprenez-en de nouvelles ou apprenez à y incorporer des techniques, comme l'aller-retour, les slides, les bends. Soyez patients et méticuleux. L'une des principales raisons pour lesquelles certains se retrouvent bloqués à un certain plafond qu'ils ne dépasseront jamais sans aide, et qu'ils ont voulu aller trop vite, et qu'ils ont sauté trop d'étapes dans leur apprentissage. Erreur numéro 4. Ne pas actualiser son équipement guitare. Ceux-ci s'adressent particulièrement à ceux et celles qui ont arrêté depuis plus longtemps. Attention, je ne souhaite aucunement ici vous inciter au consumérisme, mais vous invitez à prendre connaissance d'outils auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé, pour vous assister dans une pratique plus efficace et plus adaptée de la guitare. Aujourd'hui, tout s'est miniaturisé. Vous avez des mini-guitares, des mini-amplis, des mini-pédales, des mini-accordeurs. En fait, il suffit simplement de télécharger une application gratuite pour pouvoir accorder sa guitare. Si vous jouez de la guitare électrique, n'allez pas obligatoirement acheter un gros ampli Marshall ou Fender, juste parce que ce sont les deux seuls noms qui vous viennent à l'esprit. Grâce à l'économie de marché aujourd'hui, on trouve un choix d'amplis vaste pour toutes sortes d'utilisations et pour tous les budgets. Pour environ 150 euros, vous pouvez avoir un ampli lampe 1W ou 5W et bénéficier de la qualité sonore d'un gros ampli pour jouer à bas volume chez vous. Vous trouverez également des mini-amplis de modélisation qui recréent avec une qualité surprenante tous les sons des pédales d'effet intégrés. Avec un cordon, vous pouvez relier votre guitare à votre téléphone et avec l'application iRig, disposerez d'une grande variété de configurations et de sondes amplis. Avec une interface audio et un câble USB, vous pouvez relier votre guitare à votre ordinateur et grâce à des programmes tels que Amplitube 4, enregistrer des guitares avec une qualité studio. Ou simplement vous entraîner sur un nombre infini de backing track disponibles, entre autres sur YouTube. Voici par exemple mon ampli de voyage. Ok, pas de quoi jouer au Stade de France, mais pour 36 euros, j'ai un ampli avec quelques effets intégrés que je relie à des écouteurs, ce qui me permet d'avoir toujours du son dans la poche. Enfin, la surenchère de la concurrence a fait tomber les prix des guitares. Même si à titre personnel, je déplore les fausses promesses que vous font certaines marques inconnues en tirant prix et qualité vers le bas, d'autres marques, pour quelques euros de plus, vous proposent des instruments de qualité quasi professionnel. Il est donc plus que jamais possible de jouer avec un instrument plus adapté à votre morphologie et votre style de jeu, avec la couleur et la finition de votre choix, voire d'en posséder plusieurs, privilèges qui étaient autrefois réservés à une élite. Erreur numéro 5, vouloir récupérer son niveau d'avant et avancer ensuite. Selon moi, il faut faire table rase du passé et ne pas chercher à se comparer à avant. Il est plus simple de recommencer avec une approche nouvelle, soyez ambitieux, essayez-vous par exemple à d'autres styles. Oui, il existe des morceaux de jazz, de fingerstyle et de guitare classique pour débutants. Même sans cela, démarrer d'une page blanche vous évitera de refaire les mêmes erreurs, de reprendre les mauvaises habitudes, d'avoir des a priori sur les choses qui vous sont possibles de jouer ou pas. Si vous souhaitez vous initier au jazz, eh bien je vous conseille cette version pour débutants de Fly Me To The Moon. Suivez le lien. Erreur numéro 6, surestimer son niveau d'avant. Alors celle-ci n'est pas la pire des erreurs, évidemment, elle s'adresse à ceux et celles qui jouaient plutôt bien, mais qui sont restées sur les standards de leur époque. Si avant Internet le simple fait de jouer un riff ou une chanson connue suffisait pour vous faire passer pour un demi-dieu, aujourd'hui dans le monde ultra connecté, le niveau général a été franchement tiré vers le haut par des musiciens connus ou moins connus, vous risquez d'être surpris. Et donc récupérer votre niveau d'avant ne suffira peut-être pas à vous faire sortir du lot. N'ayez pas non plus une vision fantasmée de votre niveau de l'époque, particulièrement si vous ne disposez pas d'enregistrements ou de vidéos de vous en train de jouer. N'allez pas courir les auditions en vous vantant d'avoir joué à votre époque To Satriani ou To Van Halen. Sachez qu'aujourd'hui, par exemple, le style de guitare percussion intègre les techniques du sweeping et du tapping qui étaient autrefois des techniques introduites par les virtuoses du heavy metal. Même des artistes pop ont incorporé dans leur musique, par exemple, la technique du tapping et ont en quelque sorte banalisé un type de jeu qui autrefois s'apparentait au pinacle de la technique guitaristique. Ceci nous emmène vers notre dernier point. Erreur numéro 7, croire que le monde de la guitare s'est arrêté en même temps que vous. Restez dans son paradigme des années où on jouait et ne pas explorer le monde de la guitare. Restez dans ces vieux schémas et ne pas voir plus loin que le riff de Smoke on the Water. Pas celui-là. Pas de malentendu, les légendes de la guitare sont des valeurs sûres et à mes yeux, le riff de Johnny Bigaud de Chuck Berry reste l'un des meilleurs riff de guitare électrique jamais écrit. Maintenant, ce serait dommage de rester là et de ne pas explorer le monde d'aujourd'hui, de passer à côté de l'immense quantité d'artistes, de talents connus et inconnus qui vous sont accessibles en quelques clics. Profitez-en, faites un tour sur YouTube, sur Spotify. Ayez la curiosité de cliquer sur des titres et des onglets de vidéos qui ne vous disent rien. Vous allez faire des découvertes et ceci sera une source d'inspiration et de motivation. Vous savez, le monde change plus vite que nous, donc soyons curieux pour ne pas nous sentir mis à l'écart. Sur ces paroles, c'est bientôt le moment de nous quitter, donc récapitulons un petit peu. Erreur numéro 1, ne pas avoir d'objectif, de ceci découlent toutes les frustrations. Il y a un objectif simple, un objectif réaliste et vous allez vous sentir motivé, vous allez savoir dans quelle direction avancer. Erreur numéro 2, attendre le bon moment pour s'y mettre. C'est sûr qu'une fée ne va pas arriver avec une baguette magique et vous libérez 3 heures tous les jours. Donc, il va falloir faire avec le temps libre que vous avez. Soyez réaliste, encore une fois, et vous devriez trouver un petit moment et pouvoir donc réaliser ce vieux rêve. Erreur numéro 3, ne pas avoir de stratégie pour atteindre son objectif. Il va falloir un petit peu se demander comment on va faire, comment on va s'organiser pour atteindre l'objectif. Beaucoup prennent des cours de guitare. Je pense que c'est un moyen simple de prendre 2, 3, 4 cours de guitare pour se lancer. En général, ça donne des résultats. Erreur numéro 4, ne pas mettre à jour son équipement. Attention, il faut être prudent, différencier gadget et outils. Il existe quand même, aujourd'hui, grâce à Internet, la possibilité de travailler son instrument avec des applications gratuites. Et ça, c'est vraiment super. Vous avez des éditeurs de tablatures. Vous avez des programmes comme Cordify où il va vous jouer un morceau. Il va vous passer les accords qui défilent en même temps que le morceau joue. Et vous pouvez éventuellement ralentir la vitesse de lecture. Bon, je ne parle pas de YouTube, évidemment, et de l'accès à une quantité phénoménale de contenu pédagogique. Donc, erreur numéro 5, vouloir récupérer son niveau d'avant. Effectivement, je pars du principe que si vous vous y remettez, essayez de faire les choses un petit peu différemment. Erreur numéro 7, on vient juste d'en parler. Donc, croire que le monde de la guitare s'est arrêté en même temps que vous, les voyageurs du temps. Vous allez être surpris. Le monde dans lequel on vit est peut-être différent que celui dans lequel vous avez arrêté de jouer de la guitare. Alors, vous qui avez repris la guitare il y a quelques temps avant de voir cette vidéo, eh bien, dites-moi les choses que vous avez plutôt bien réussies et les choses peut-être que vous auriez pu faire autrement. Vous avez aimé cette vidéo ? Merci de voter et de partager. Vous souhaitez améliorer votre jeu de guitare ? Je vous invite à découvrir la chaîne Roux Guitare et à vous y abonner. Chaque lundi, vous retrouverez des tutos sur les techniques guitaristiques. Je vous souhaite une excellente semaine. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501